... Il a bougé. Non, mais j'en ai fait exprès, c'est bon. C'est pour casser les règles un peu, ça va, allez. C'est l'interview croyance. On va voir en quoi vous croyez. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Vous êtes deux déjà. Est-ce que vous croyez au diable ? Non. Est-ce que vous croyez à la baisse des impôts par Laurent Fabius ? Non. Je crois à rien. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Non. A l'homéopathie ? Oui. Vous croyez à l'homéopathie et vous ne croyez pas aux extraterrestres ? Ça me fait toujours rien, ça. Est-ce que vous croyez aux petits signes du destin ? Non. Oui, je ne sais pas. Vous ne croyez pas quand on écoute une cassette d'Edith Piaf, on a des accidents de voiture, par exemple ? Je ne te marre pas avec ça, Arditho. Non, non, je ne crois pas. En plus, elle est là. Merci. Je ne vais pas tomber encore. Non, non, je ne crois pas. Merci. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle ? Non. Est-ce que vous croyez aux voyantes ? Non. Est-ce que vous croyez que vous allez vous marier ? Non. Non, mais le mariage, pour moi, non. Faire des enfants, oui, mais le mariage, non. Vous avez dit que vous vous marieriez le jour du premier anniversaire de votre premier enfant ? Mais, enfin, je crois qu'on... Ça arrive de dire des conneries. Oui. Est-ce que vous croyez à la réincarnation ? Non. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Non. Aux anges gardiens ? Non. Est-ce que vous croyez que le RPR va se mettre d'accord pour trouver un candidat à Paris ? J'en sais rien.